bonjour tout le monde bienvenue dans ma première vidéo de réparation d'un hélicoptère go sky carrément un hélicoptère tout court voilà donc j'ai un crash chez moi si vous avez vu la vidéo que j'avais posté il n'y a pas longtemps donc petite réparation ça va être très rapide je vous montrer comme ça comment on fait et quelle référence surtout qu'il faut alors pour la référence donc déjà c'est un ensemble de quatre pièces c'est le bras principal de commande du pas il voici la référence ici alors c'est le gt 0 3 0 0 0 5 elle est un petit ciseau on va en prendre un seul toujours avoir du stock pour faire de la réparation pour réparer son hélicoptère ça fait partie des des choses à avoir absolument et j'ai j'ai un stock pour le cause c'est un de différentes pièces aller en première chose à faire c'est enlever la bulle donc on a notre pièce en plastique et il nous faudra donc un tournevis hexagonale de 1,5 mm donc on voit que le bras de commande a été cassé en deux donc ça va il m'a j'ai les vis encore dessus donc ce qu'on va faire on va commencer déjà à dévisser on enlève le petit embout en métal pour mettre dans l'autre alors de ce sens là le plus épais de ce côté voilà une fois que c'est fait on va retirer la vis pour enlever la petite vis j'utilise toujours un 3 x hexagonale mais en 1,3 mm parce que le 1.5 qui est un peu trop grand voilà il manque un petit outil pour récupérer facilement la vis c'est une vis avec une tête arrondie qui permet de pivoter et ça on peut pas le récupérer comme ça du moins à la main donc là ce que je vais faire je vais utiliser ma dramelle je vais juste couper le plastique pour récupérer la pièce voilà ce que ça donne donc je vais enfoncer on peut l'enfoncer avec le doigt soit avec une pince la boule pivote bien faut bien il a fait que ça pivote bien et ensuite voilà vous avez toujours donc l'anneau en métal à l'intérieur on n'appuie qu'à le maître donc on vise bien pas besoin de serrer comme un boudin on sert au contact une partie du bas c'est vissé on va remettre au haut voilà on sert en contact pas plus la vis ressort légèrement là c'est réparé ce qu'on va faire on va resserrer donc la pâle qui s'est desserré pendant le crash donc avec le 1,5 mm on resserre légèrement attention ne pas trop serré il faut sa force légèrement mais pas trop je le serais un petit peu le but c'est qu'il y ait la même résistance sur les deux pales non c'est là je vais trop serré finalement ça se joue à pas grand chose il ya si tu voulais quand tu fais un crash quand tu touchent les dépales ça se diffuse légèrement là on est bien donc une fois que c'est fait on fait un petit tour comme ça pour voir et on va remettre le la bulle et après on va passer maintenant au logiciel pour calibrer l'hélicoptère